Musique Le 18 septembre 2021, l'Arc de Triomphe est empaqueté pour 16 jours, répondant au projet du couple Jeanne-Claude et Christo. Notre invité est scénariste, émetteur en scène d'oeuvre éphémère, éphémère qui magnifie des hauts lieux du patrimoine français comme Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel, l'Abbaye du Mont-Saint-Michel ou encore les Invalides. Salut, vous n'enseignez, bienvenue dans Ocal. Bonjour Simon. Façonner des scénographies aussi considérables et qui ne durent qu'un temps, ce n'est pas frustrant un peu ? Non, je dirais presque que c'est ce qu'il y a de plus magique dans ce métier justement. Parce que pendant toute la période notamment d'encodage, quand on répète le spectacle et qu'on le règle, le monument est quasiment à soi. Et du coup on peut aller dans des lieux qui sont en général que le grand public ne peut pas visiter et on le transforme d'une façon... Après on garde toutes les images dans la tête et ça enrichit le monde intérieur. Non, j'aime bien justement cet aspect éphémère. Et puis la star en général pour les monuments, c'est des monuments. Et une fois qu'on s'efface, son histoire, son symbole reste. Et moi il ne me reste que des souvenirs. Non, j'aime bien justement cet aspect-là. Et justement, est-ce que comme Christo et Jeanne-Claude, c'est aussi dans une démarche de faire redécouvrir ces monuments ? Pas toujours, mais c'est vrai que mon métier a beaucoup à voir avec... Je dois beaucoup à mon maître de CP, mon instituteur de CP, M. Marchand. On l'embrasse. Je me souviendrai, je pense qu'il est là-haut maintenant. Et qui tous les soirs, à 4 heures, prenait sa chaise, la mettait, alors blouse blanche, barbe, très instituteur 3ème République. Il prenait sa chaise, il la mettait au milieu de l'estrade et il nous racontait l'histoire de France. Et c'est cet instituteur qui m'a donné l'amour de l'histoire. Alors forcément, en France, quand on aime l'histoire, on aime les monuments. Et c'est vrai que tout petit, j'ai commencé à visiter ces lieux. Et un peu, ils me parlent, c'est vrai. Et donc, mon métier, c'est être un passeur d'histoire, en quelque sorte, entre le monument et le public, c'est vrai. Alors l'amour de l'histoire, ça vient justement de ton professeur de CP. Mais comment ça t'est venu l'idée de mêler à la fois art, histoire et innovation ? Ça, c'est en accumulant les projets. Au début, c'était un rêve d'enfant de créer des spectacles. Et donc, j'ai eu l'occasion d'en faire un, puis deux, puis trois. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on vieillit, on commence à intellectualiser un petit peu le métier et pourquoi on le fait. Et petit à petit, c'est en fait, j'ai fait ce raisonnement. Oui, c'est par amour de l'histoire et de cette race que je veux raconter l'histoire à mes contemporains. Mais en fait, ce n'est pas une décision actée, voulue. C'est au fur et à mesure, je dis en fait, tu es un passeur d'histoire. Ah ben oui, je suis un passeur d'histoire. Ça s'est imposé à moi petit à petit, en fait. Et alors, scénographe, comment on devient scénographe ? Parce que, ok, il y a l'amour de l'histoire. Moi, je suis passionné d'histoire aussi, mais ce n'est pas pour autant que je pourrais faire ce que tu fais. Alors, il faut, c'est vrai, aussi le talent de metteur en scène. Parce qu'un scénographe, il met en scène, alors que ce soit un monument, un destin, des comédiens sur un plan de théâtre, c'est mettre en scène. Là, en fait, je ne me suis jamais posé de question. Je suis un self-made man. C'est en en faisant un, il faut du bon sens. Au départ, il faut aussi beaucoup de bon sens. Et puis, on en fait un, puis deux, puis trois. Et puis, ce n'est qu'au bout de 38, 39 spectacles créés, je me suis dit, tu peux peut-être en faire ton métier, vraiment. Et donc, j'ai fait ça, arrivé pas très loin, enfin à 35 ans, je me suis dit, ça y est, je vais en faire mon métier à temps plein. Mais ça, c'est pareil, ça s'est imposé petit à petit, de par les projets qui s'accumulaient. Et c'était déjà des lieux, des monuments, à l'époque ? Oui, 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 parce qu'avant d'être, entre guillemets, professionnel, parce que j'ai tout fait, j'ai fait tous mes spectacles de façon professionnelle. J'avais fait le viaduc de Millau, le château de Versailles pour le bicentenaire de l'école de Saint-Cyr. Des lieux aussi sur des commanderies templières, hospitalières. Oui, pas mal d'endroits déjà. Alors du coup, comment tu choisis ces monuments ? Je parle notamment de la tour Eiffel. Comment on se dit, tiens, je vais mettre en scène la tour Eiffel avec un jeu de lumière ? Alors c'est là maintenant, aujourd'hui, que je suis aussi entrepreneur. Mais là, pour ces projets-là, c'est en général, on vient de demander. C'est-à-dire pour certains dossiers, on dit, voilà, on veut une griffe. Et puis, on vient me chercher. Après, il y a la voie appel d'offres, ce qui est aussi possible. Ou ce que j'aime beaucoup, ce qui est aussi très risqué, c'est de faire des productions, prendre la production à notre charge avec une des deux entreprises qu'on a fondées avec mes associés et qui est à Maclio. Et donc, aussi, puisque personne ne me demande ce que j'ai envie de faire, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, il y a une partie des projets qui sont vraiment un coup de cœur et on s'accroche pour les réaliser. Mais il y a un peu de tout. La tour Eiffel, c'est une demande de la tour Eiffel. C'est ton dernier coup de cœur, alors ? Notre-Dame de Paris, pareil, on est venu me demander. Voilà, et maintenant, j'ai la chance d'avoir fait des grands monuments. Donc, j'ai un peu émergé. Donc, c'est plus facile. Le dernier coup de cœur que tu as eu, justement ? Le dernier coup de cœur, c'est l'abbaye de Valoir dans la Somme, que je ne connaissais absolument pas, que j'ai fait pour une association, l'association qui gère l'abbaye. Et en une fois de plus, et pourtant, Dieu sait si je me promène en France, j'ai découvert un petit bijou perdu dans la Somme. Et pareil, avec des gens que je ne connaissais pas, les habitants de là, et coup de cœur, parce que magnifique, très bien préservé, très bien mis en valeur, avec un beau projet culturel, en avant-marche. Tu parlais justement de ta société, Amaclio Productions. Parle-nous un peu de l'envers du décor d'un spectacle comme ça. J'aime toujours dire que j'ai, en quelque sorte, il faut deux poumons. J'ai un poumon d'un enfant de 7 ans, et un poumon qui, à mon âge, c'est-à-dire la quarantaine passée. Il faut vraiment garder, il faut absolument garder quoi qu'il arrive. La meilleure recette, c'est garder cette capacité d'émerveillement et de gratitude. Garder un regard d'enchantement sur les choses. Ça, c'est le premier poumon. Le deuxième, il faut la raison. Et après, c'est l'expérience qui permet de prendre des risques mesurés. Parce qu'à chaque spectacle, c'est une prise de risque. Il ne faut pas se planter dans la recette. Même si on a l'impression de la maîtriser, à chaque fois, il y a un nouveau public qui va venir pour une nouvelle histoire, pour une nouvelle scénographie. Est-ce que ça va marcher ? Après, il y a, avec l'expérience, les choses trappes, on les connaît. Mais de temps en temps, on peut tenter aussi des coups un peu chauds. Ce que j'ai fait pour la Tour Eiffel. Normalement, ça doit passer. On est professionnel, c'est-à-dire qu'il faut être sûr que ça marche. Moi, j'ai un peu de mal avec... Quand on me dit que le public n'a pas compris ce que je voulais faire, moi, ça m'embête un peu. C'est-à-dire que c'est quand même... Non, si tu es bon, le public doit être là, doit aimer, doit apprécier. Sinon, c'est le créateur qui s'est planté. Tu travailles avec des historiens, justement, pour tout ce qui est le récit, parce que c'est quand même des récits historiques. Le dernier en date, la Nuit aux Invalides, qui parle de Napoléon. Tu travailles avec des historiens, justement ? Alors, je suis historien de formation, mais c'est vrai que là, par exemple, on a eu comme partenaire la Fondation Napoléon. Et donc, j'ai discuté avec Thierry Lenz, qui est le directeur de la Fondation Napoléon. Max Gallot a été le parrain de la Nuit aux Invalides longtemps. Jean-Favier pour les Avignons. Donc oui, à chaque fois, surtout quand le monument est vraiment, comment dire, d'envergure nationale vers internationale, il faut être sûr d'être dans les clous. Et donc, même si jamais je peux montrer des choses fantasmagoriques, il faut que ce soit carré sur l'histoire. Et donc, c'est vrai qu'il y a une forme de bienveillance de la part de grands historiens pour être sûr que le scénario est conforme à l'histoire. Donc, il y a une forme de validation, oui. Entre le moment où tu as l'idée, et entre le moment où l'idée se réalise, ça demande combien de temps, à peu près ? Alors, ça dépend beaucoup des projets. Pour la conquête de l'air au Grand Palais, avec Dassault, c'est quasiment deux ans. Tellement l'enjeu, tellement le projet était grand et important. Là, il faut deux ans. Après, Notre-Dame de Paris, la première fois, j'ai eu à peine trois mois. Donc là, c'était très chaud. C'est risqué. Mais c'est très variable. Alors, il ne faut pas une semaine, ça c'est sûr. Non. Le grand minimum, même pour un spectacle de taille moyenne et courte, trois mois, c'est un grand minimum. Il faut un minimum de six mois. Le bon timing, c'est un an. Un an, un an et demi. Après, plus, non, parce qu'on s'affaisse. Il faut garder un peu de tension pour être bon dans la création. Il ne manque quand même personne en termes d'équipe, d'effectifs. J'imagine que c'est un nombre considéral. C'est très variable. C'est très variable. Ça peut monter jusqu'à 400, 450 personnes. J'ai fait un spectacle en 2008 pour le 90e anniversaire de l'armistice. Il y avait 1 500 figurants. Et il y a eu des travaux, je ne sais plus combien de mois avant. Donc là, on est sur des projets un peu spéciaux qui mobilisent beaucoup de monde. J'ai quand même une question que je me pose. Économiquement, ça coûte combien un spectacle comme ça ? Je ne sais pas si tu peux répondre, mais ça doit être considérable aussi. Le moins coûteux que j'ai fait, je crois que c'était 30 000 euros à peu près. Et ça peut aller jusqu'à 5 millions d'euros. Mais une fois de plus, pour moi, le plus important, c'est le coup de cœur. C'est-à-dire que Valoir, c'était un petit projet. Ce n'est pas un projet, mais la beauté du monument, le contact avec l'association, l'enjeu culturel, tout ça m'a emballé. Donc j'y suis allé. Alors du coup, toi, tu te sens comment ? Plutôt artiste, entrepreneur ou geek ? Non, geek, non. Même si c'est vrai que je suis... Tu es au cœur des nouvelles technologies. Au cœur des technologies. La projection d'images aujourd'hui qui est partout, j'ai été l'un des premiers à l'utiliser dans les spectacles aussi. J'ai vu arriver ça dans les spectacles. Donc là, non, pas geek. Entrepreneur, oui, parce que j'ai co-fondé une entreprise, j'en ai créé une deuxième. Et là, je vais sûrement en créer une troisième, voire une quatrième. Et donc, je suis entrepreneur incontestablement. Mais d'abord, ce qui me fait vibrer, c'est la création. Je me sens d'abord artiste. Oui. Création à la fois d'entreprise, mais aussi d'œuvres d'art. Oui, parce que... Oui, créer de beaux moments regardés par le plus possible de monde, par un grand public. Ça, oui, ce sont des moments assez... Quand il y a 200, 400 000 personnes qui regardent ce qu'on a et qu'on communie autour d'une œuvre qui embellit quelque chose qui était déjà beau, c'est des moments d'une intensité... Je suis un peu... Oui, shooter la création, je ne sais pas, l'expression n'est pas très belle, mais c'est vrai que c'est une flamme qui anime, qui brûle, qui consomme et qui habite et qui fait que dès qu'un spectacle est créé, il faut que je passe au suivant. Bruno Cellier, on arrive déjà à la fin de l'émission. On arrive dans la dernière minute. Je vais donc te poser une série de questions où tu vas devoir me raconter tes dernières fois. Alors, Bruno, est-ce que tu es prêt ? Alors, allons-y, oui. On va essayer. Le dernier monument que tu as visité ? L'habit de Valoir. La dernière technologie qui t'a impressionné ? Le laser. Le dernier projet sur lequel tu as bossé ? Le carousel de ce mur. Et enfin, la dernière mauvaise idée que tu as eue ? Une mauvaise idée pour renouveler un parcours que j'ai créé cette année. Et où, en développant l'idée, je me suis dit, non, en fait, ce n'est pas une bonne idée ce que tu es en train de raconter. Donc, je l'ai dit tout de suite à la fin de mon intervention, je me suis dit, non, c'est une mauvaise idée. On l'écarte. Et donc, c'était une mauvaise idée sur un de mes parcours. Très bien. Merci, Bruno, d'avoir répondu à mes questions. Merci, Simon. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine discussion au calme. Salut.